Le film que vous allez voir Le film que vous allez voir est encore en fait un work in progress. C'est la première étape d'une réflexion qui, si les circonstances le permettent, débouchera bientôt sur un documentaire de plus grande ampleur consacré à l'ensemble des décors créés en 1916 par David Ward Griffith pour son film Intolérance. Intolérance, on le sait, est constituée de quatre épisodes dont le plus important se situe dans la ville antique de Babylone assiégée par l'armée perse de Cyrus. Pour représenter Babylone, Griffith fit construire dans les abords de son studio hollywoodien un ensemble de décors si imposants, si ornementés qu'ils sont immédiatement entrés dans la légendaire. La question pour moi, pour nous, c'est que peut-on encore aujourd'hui, plus de cent ans après, découvrir au sujet de ces décors ? Tout est parti pour moi de la découverte il y a quelques années dans la collection de photographie de la Cinémathèque française d'une photographie très surprenante et qui n'a jamais été reproduite à ma connaissance du grand parvis de Babylone. Je connaissais depuis longtemps les nombreuses photos qui existent de ce décor, photos qui sont toutes réalisées par le photographe officiel de la production, James Woodbury. Celle-ci avait ceci de très particulier et c'est ce qui me posait problème dans cette image précise c'était qu'on y voyait un espace ouvert dans le coin supérieur gauche de l'image qui obligeait à supposer qu'en fait l'espace était moins clos sur lui-même qu'il n'y paraissait à la projection à l'écran. Pour expliquer cette béance ouverte à gauche il fallait imaginer un espace précisément construit pour être filmé d'un point de vue qui rendrait invisible cette faille ouverte sur son côté. D'autres photographies en fait ont confirmé cette hypothèse et en particulier une image peu connue où c'est de l'autre côté qu'est révélée une faille symétrique seulement explicable par le positionnement différent de la caméra. Depuis longtemps aussi je cherchais à évaluer avec précision les dimensions réelles de ce décor gigantesque dont les estimations données par des souvenirs contemporains par les témoignages de tous ceux qui ont assisté à ce tournage mais les dimensions évoquées dans leurs ouvrages varient dans des proportions considérables. comme était-il exactement ? Pouvait-on arriver à des chiffres fiables ? Alors calculer la hauteur approximative du décor n'était pas très difficile puisque nous avions là le film lui-même et nous avions surtout quantité de photographie où on peut rapporter la hauteur des éléments de décor que nous voyons à la hauteur des personnages qui se trouvent soit dans le décor soit au pied de ce décor. Donc à partir du corps humain déterminer la hauteur des éléments construits. Ce n'était pas difficile c'était quand même très impressionnant. Les murailles montent jusqu'à 36 mètres de hauteur et la grande arche au fond va jusqu'à 41 mètres. Estimer la profondeur du décor et la distance qui séparait celui-ci de la caméra était beaucoup plus difficile. Mais la chose a été rendue possible grâce à une photographie une étonnante photographie prise de très loin à la perpendiculaire du décor du côté sud du décor une photographie qui permet d'évaluer précisément la longueur de celui-ci par rapport à des dimensions déjà estimées pour la hauteur. Le décor du grand parvis de Babylone mesure environ 120 mètres de profondeur depuis le pied de la double arche centrale jusqu'à celui des escaliers. Mais ce que révèle surtout cette photographie c'est que le décor est constitué en réalité en réalité d'éléments disjoints qui ne se rejoignent que dans la vision qu'enregistre d'eux la caméra. Une autre chose que la même photographie montre encore c'est que des habitations existaient sur le terrain et qu'une des principales contraintes du décor était que cette maison ne pouvait apparaître à l'écran il fallait donc en tenir compte à la prise de vue ce qui rendait plus nécessaire encore que le champ couvert par la caméra soit précisément calculé. La même photographie nous apprend par ailleurs qu'une route de campagne passait au pied de la deuxième paire d'éléphants joignant le nord et le sud du terrain. Dans le film, évidemment, cette route est dissimulée par le grand escalier qui, au premier plan, monte vers le décor principal. Reste à comprendre comment un décor si colossal a pu être physiquement filmé compte tenu de l'éloignement nécessaire pour le photographier dans son ensemble. La légende, largement popularisée lors de la sortie du film, évoque des prises de vue depuis un ballon. Un ballon captif à partir duquel Griffith aurait dirigé des dizaines de milliers de figurants. Griffith lui-même a encouragé cette invention publicitaire en se faisant photographier dans la nacelle d'un ballon qui paraît survoler le décor. Mais les figurants réellement rassemblés dans le décor ne dépassent jamais le millier, même si de nombreuses astuces de décoration tentent à rendre leur décompte impossible. Et surtout, la photographie en question est un montage, tout simplement. Le ballon a bien existé pour les seuls besoins de la photo, sans doute, mais il n'a certainement pas été utilisé pour filmer le décor. Et on comprend bien pourquoi, puisqu'une prise de vue aérienne aurait justement dévoilé le dispositif conçu par Griffith pour donner à avoir un décor conçu pour être nécessairement filmé à l'horizontale. Le témoignage des contemporains du tournage mentionne, en revanche, une tour de bois spécialement construite pour accueillir la caméra, monter sur roue pour s'approcher ou s'éloigner du décor, et dotée d'un ascenseur intérieur permettant de faire monter et descendre la caméra. C'est, pour tout dire, une grue monumentale, la première de l'histoire du cinéma, une grue qui défie l'imagination, mais qu'on identifie aisément sur l'unique photographie connue que nous en possédons, vue de très loin, à partir de l'arrière des échafaudages de la Grande Arche. Elle mesure près de 30 mètres de hauteur et pèse certainement plusieurs tonnes, surtout si on ajoute à son poids propre – elle était faite de bois – celui des équipes de tournage et de machinistes en charge de la faire fonctionner. Les machinistes en question étaient, nous disent encore, les témoignages des ouvriers de théâtre, c'est-à-dire des gens spécialisés dont l'emploi des poulies et des contrepoids pour déplacer sans heure les charges les plus lourdes. Un des aspects les plus singuliers de ce décor du grand parvis de Babylone est l'ambiguïté de sa fonction réelle dans le film. Est-il espace intime où Balthazar trouve refuge avec sa favorite ? Ou bien espace public où se retrouvent les babyloniens pour fêter leur victoire sur les Perses ? Ou encore espace monumental ouvert aux célébrations les plus grandioses ? Il est en fait tout cela à la fois et l'examen du film démontre que le décor babylonien muraille et grand parvis confondus constitue un réseau inextricable de décors secondaires nichés dans ses recoins ou dissimulés dans les endroits les plus improbables. Je n'en prendrai pour preuve que cette scène où le grand prêtre de Bâle rumine ses projets de destruction. Une scène qui n'a pu être filmée qu'à partir du sommet des remparts puisque dans le coin supérieur gauche de l'image apparaît dans le lointain une route qui est sans doute son 7 boulevard sur laquelle circulent pendant la prise de vue des véhicules automobiles. Il y a en fait dans le film beaucoup de trucages de trucages optiques de trucages perspectives des trucages qui démontrent que Griffith aurait pu s'il l'avait voulu recourir à eux pour ne pas devoir élever à très grand frais ce décor gigantesque. Or, il a préféré le construire et amener à plusieurs dizaines de mètres sur des architectures de bois certainement périlleuses des dizaines de figurants et un chariot appelé de deux chevaux. C'est que c'est là qu'était son enjeu véritable. Moins celui de créer l'image de la splendeur passée de Babylone que celui de démontrer aux yeux de tous sa capacité à lui, Griffith, à mener un projet démesuré qui resterait pour jamais inscrit dans la mémoire. Ce que donne à voir le décor babylonien d'intolérance, c'est l'ampleur sans précédent de son projet et la prouesse technique de sa réalisation. Je me dois d'ajouter un dernier mot sur celui qui, vraisemblablement, doit être tenu pour principal responsable d'un décor aussi extraordinaire. Le générique du film ne mentionne aucun décorateur et les souvenirs des contemporains ne citent, quand ils le font, qu'un constructeur de talents, Frank Hercwartmann, que la postérité du coup accréditée de la conception des décors. Heureusement, les souvenirs de l'assistant opérateur du film, Carl Braun, et des documents d'époques plus récemment révélés, permettent de créditer enfin le concepteur véritable des décors d'intolérance. Il s'agit de Walter Leland Hall, un citoyen britannique de 46 ans, né au Bengale et émigré aux États-Unis en 1887. Il n'a, semble-t-il, aucune expérience avérée du décor, même au théâtre, mais Braun le décrit comme un passionné de l'emploi de la perspective. Il quittera l'équipe de Griffiths après Intolérance pour se consacrer au trucage de décoration des films et celui, sans doute, que nous voyons légèrement isolé des autres, à droite, dans une photographie récemment révélée des constructeurs des décors babyloniens à l'Intolérance. – Sous-titrage – Sous-titrage